Bonjour à tous, je suis un petit peu inquiet j'avoue parce que là on est sur un niveau très technique et je vais vous parler de quelque chose de beaucoup moins technique, plus organisationnel, avec parfois un petit peu de musée des horreurs, de choses qu'on voit. Donc le discours c'est pour aider à construire des bases de données qui tiennent le choc dans le temps, dans un cas bien particulier qui est celui du système d'information géographique dans le monde d'où je viens. Je suis avant tout au départ un utilisateur puis un administrateur de données, j'ai découvert le SQL, PostgreSQL a sauvé ma vie mais pas que. Et bien on n'est pas informaticien au départ et du coup pour beaucoup d'entre vous tout ce que je vais dire est peut-être totalement trivial mais sachez que dans le monde réel et bien c'est pas encore totalement passé les bonnes pratiques. Donc voilà tout ça c'est inspiré de faits réels. L'anarchie c'est pas c'est pas un mot pris à la légère, on a vraiment des projets qui peuvent potentiellement s'effondrer sur l'anarchie en base de données. Alors Régis Saubourg, je travaille chez Hausslandia actuellement, j'étais administrateur de données géographiques avec une faute d'orthographe dans une agence de l'eau, un établissement public pendant 11 ans et je dois dire que j'ai réussi à faire mon travail grâce au SQL. J'ai bien aimé la présentation ce matin sur la puissance du SQL. Vraiment avant j'y arrivais juste pas avec tous les outils qu'on avait. Je suis actuellement donc expert géomaticien open source chez Hausslandia. Beaucoup l'interface entre QGIS, un logiciel client de système d'information géographique et PostGIS. Je travaille essentiellement sur ces aspects là et sur la donnée. Et je suis accessoirement président de l'OSGOFR, donc l'association qui essaie de faire un peu la même chose que PostGIS QLFR mais pour les briques géomatiques open source qui sont derrière. Alors rapidement Hausslandia, partenaire de Dalibo, très souvent vous avez certainement déjà vu qui existe depuis 2009. On fait de l'open source, 100% d'open source autour DSIG, de la data, de la 3D. On a une quinzaine de collaborateurs, quasiment tous en télétravail. Les locaux sont sur Lyon. Et une entreprise humainement horizontale, transparente, y compris jusqu'au salaire dernièrement. Donc une belle aventure humaine également. Et surtout on fait de l'intervention sur des communautés, donc PostGISQ, SQL, c'est pas notre boulot. On est plus sur PostGIS, QGIS et d'autres, tous les projets qui tournent autour de Python, SQL, C++, etc. On n'est pas très Java. Enfin moi je suis pas Java, je suis pas développeur du tout. Donc il y a beaucoup de barbus quand même aujourd'hui. J'avais besoin de savoir un petit peu, j'ai une intuition dernière PG session, qu'en fait il y a beaucoup plus de gens qui découvrent PostGISQ par les systèmes d'information géographiques que ce qu'on pouvait penser à l'origine. Alors qui a découvert PostGISQ par les SIG ? Levez la main. Ouais, quand même. Un bon 20% dans une audience, quelque chose d'assez technique. Alors la présentation aujourd'hui elle va se focaliser non pas sur les bases de données applicatives mais plutôt tout ce qui est BI donc. En SIG c'est un mot qu'on connaît pas trop mais... Donc est-ce que vos bases sont plutôt applicatives ? Si vous en avez à vous. Est-ce qu'elles sont plutôt décisionnelles ? Donc SIG, data science, reporting, business intelligence et tous les mots qu'on met derrière. Ou un peu des deux. Dans les cas qui nous intéressent, autour de PostgreSQL qui sert d'entrepôt de données au départ pour des gens qui viennent du SIG, et bien on est en général beaucoup sur des décisionnels et puis au fur et à mesure on a de l'applicatif qui commence à se mettre dedans et puis sans trop de règles de conduite et puis ça conduit parfois à des mélanges étranges. Voilà. Je lance pas le sondage, ça va être le foutoir. Bon, c'est quoi un SIG ? Je reprends pour ceux qui n'ont pas du tout la connaissance, c'est simplement des bases de données mais avec des informations spatiales qu'on représente dans le monde, on l'a vu tout à l'heure sur les données du CNES, qu'on représente sous forme de calques. En fait, les tables ont des propriétés géométriques qu'on peut représenter dans le monde avec des points, des lignes et des polygones et des attributs pour représenter des cours d'eau, des bâtiments, des arbres. On peut gérer aussi des données raster, c'est-à-dire des pixels qui contiennent des informations ou des séries temporelles d'informations ou des bandes spectrales comme sur des images satellites. Et un SIG, ça sert à mettre tout ça les uns au-dessus de l'autre et à prendre des décisions. C'était quoi avant un SIG ? Moi, j'ai démarré la formation en 2000, 2002 et à l'époque, c'était des progiciels, un métier en fait. Ce n'était pas vraiment l'informatique, c'était le monde dominé par ArcGist, ArcInfo, MapInfo, Geoconcept, des machins avec leur propre format de stockage de données, généralement fichiers, propriétaires. Certains avaient déjà anticipé le monde SQL avec leur propre format. Et un monde très très séparé dans les organisations de l'informatique traditionnelle. Quand je suis arrivé dans le monde du travail, il y avait un service SIG complètement à part du service informatique. C'est encore le cas dans beaucoup beaucoup d'organisations. C'était un super métier d'avenir, c'était un peu le data scientist de l'époque. Personne ne comprenait ce que c'était concrètement dans une organisation. Toujours la personne qui fait du transversal, ça veut dire quoi ? Qui a besoin de données partout, qui a besoin de savoir ce que tout le monde fait pour en produire des décisions. Et en ce moment, c'est fou, l'analogie avec le métier de data scientist est très très forte. C'est normal, en fait c'est le même métier. On a des caricatures, je vais être très provoque aujourd'hui pour faire réagir. Et puis voir un petit peu si on peut faire bouger les lignes dans nos organisations. Et puis parler un peu à d'autres gens que nous les techniciens. Pour des gens qui sont plutôt dans la géographie, on voit vraiment la finalité autour des SIG. Représenter le monde, le comprendre, faire de la décision, de la modélisation. C'est l'interface, le truc qui nous permet de voir le monde. Et puis maintenant que Google Maps existe, c'est plus facile à expliquer quand on a des soirées mondes entre voisins. Avant c'était compliqué quand même. Le commanditaire. Mes cinq premières années de travail, ça a été ça. J'ai besoin d'une carte papier. Ce qu'il y a dedans, ça ne m'intéresse pas. La question qui est posée, le phénomène qu'on veut représenter, oulala. Non, mets moi tout dans une carte, je veux tout avoir. Parce que je n'ai pas la place pour deux cartes. Et bien, ça existe encore beaucoup. La version DSI, surtout à l'époque, ils sont plus contents maintenant. Puisqu'ils nous ignorent presque complètement. Encore un truc avec des serveurs de licence ingérables et qui coûtent trop cher. Et c'était vrai, c'était plusieurs semaines par an de bataille sur un logiciel qui sert à quelques utilisateurs que personne ne comprend, que la DSI ne comprend pas. Et qui est souvent en panne et qui demande beaucoup de ressources matérielles et financières. Et la révélation est arrivée là, quand on a commencé à parler à des gens comme vous. C'est tout simple, c'est une base de données, on rajoute une colonne, avec une géographie ou une géométrie dedans. Et puis voilà, où est la complexité ? Et voilà, on est rentré dans cette ère-là qui m'a rendu en tout cas la vie à moi plus simple, puisque j'ai pu faire mon travail et commencer à répondre aux vraies questions, et pas simplement me débattre avec des outils. J'ai cherché les sources de ces choses-là, on voit souvent parler de niveau de maturité sur la data, sur les CIG dans les entreprises, quatre niveaux, cinq niveaux, j'ai pas trouvé la personne d'origine à citer, donc j'ai refait à ma sauce, vous pouvez me citer. J'ai pas mis le niveau zéro, mais on en a encore en tant que client. C'est tout en papier et je sais même pas faire d'informatique, j'ai pas de réseau entre les postes. On en parle pas, mais c'est pas forcément les moins matures en termes de système d'information. Le niveau 1, ça va être pas vraiment d'organisation d'informations numériques, pas vraiment de conscience de l'utilité. Les applications priment sur la donnée, on fait des applis, séparées les unes avec les autres. Puis la donnée, chaque appli, elle s'occupe de sa propre donnée, tout le monde est content. C'est un cas très, très, très répandu. Des entreprises qui sont comme ça, qui n'ont pas de maturité sur accéder à de la donnée, il y en a, je sais pas chiffrer, mais quasiment tous les nouveaux qui arrivent, ont au moins des services qui sont dans cette logique-là. Le stade d'après, ça va être qu'on commence à reconnaître la valeur intrinsèque des données. Alors pas tout le monde, mais au moins certaines parties de l'organisation. Et on commence à les collecter, à les cataloguer, à faire des garages, ou des data lake, ou des data marigots plutôt. Et c'est souvent à ce stade-là qu'on a de l'open data washing, parce qu'on a la prise de conscience, du coup ça monte de suite au niveau un peu public, communication, et puis on en parle beaucoup, et c'est super, on est en avance. On a juste fait un gros machin où il y a tout dedans, mais c'est pas mis à jour. Il n'y a pas de process d'entreprise qui permet de vraiment comprendre où on en est dans les données, dans leurs évolutions. Le stade d'après, vous avez l'air d'être tous au moins là-dedans, de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Les données de référence, au moins celles qui sont centrales dans l'entreprise, sont structurées, elles sont gérées, elles sont centralisées. Pour un système d'information c'est trivial, mais c'est souvent mal compris, cette notion de centralisation de l'information. Modéliser, donc là on parle de modèles conceptuels qui sont partagés, on n'imagine pas stocker communes, départements, régions, données de recensement dans une base de données, sans faire référence au modèle de données de l'INSEE, ou de l'IGN pour la partie géographique, puis mélanger un peu les deux pour qu'on ait une donnée unifiée. Et puis c'est accessible à toutes les applications de l'entreprise, donc via des services de chargement de données ou des ETL, mais en tout cas il y a un rôle qui est un peu centralisé sur qui charge les données. Combien d'entre vous ont des processus de chargement de données avec des personnes qui chargent des données par application ? Et pas de centralisation ? De ? On a vraiment changé d'air alors. Donc du coup quand on voit encore ça, ça fait mal. On reste quand même dans les services métiers avec beaucoup de données grises, du fichier Excel un peu de partout, parce que c'est plus facile de faire un fichier Excel, qu'on sait même pas ce que c'est qu'une base de données, ou qu'on en a une image d'un outil réservé à l'ADSI. Et puis à la fin, on a ceux pour qui la valeur au centre du projet d'entreprise, ça va être les licornes. J'ai dû sauter une slide. Les licornes, les GAFAM, eux, c'est la valeur de la donnée qui fait avant tout la structuration d'entreprise. Voilà, moi j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas dans mes clients. En général, ces gens-là sont bien bien autonomes sur ces questions-là. Alors, à quel moment il faut commencer à se poser des questions ? Quand on commence à se jeter d'un SIG ancienne version, avec plein d'outils propriétaires, et puis on saute sur l'opportunité de Postgres, en général on a QGIS à côté, on a des outils comme GeoServer, MapServer, des clients web, OpenLayers, et on fait très facilement, très rapidement de belles applications, et puis on prend toutes les données d'avant, on a un coup d'ETL, on les met dans une base, on aurait pu les mettre dans un répertoire en fait, ça aurait pas changé grand-chose, et on commence à construire ces applications. Alors, quand on commence à ne plus pouvoir toucher une table ou une base de données, une table sans péter une application, forcément c'est le premier niveau de menottes, ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, d'être obligé de reprendre des projets cartaux à chaque fois qu'on change le modèle de données. ça c'est SelectEtoileFrom, mon service, il y a un acronyme dans le nom de service, la première réorganisation, ce schéma sera obsolète, il n'existera plus, c'est pas stable. Underscore commune à facturer finale 1 avec un espace à la fin, et bien on a des outils puissants par exemple, donc QGIS, glisser, déplacer, youpi, on pose dans le schéma et on a tout chargé, et dans les bacs à sable des services, dans certaines collectivités dans la métropole, on voit des tonnes de fichiers comme ça, et on se demande un peu ce que ça fait dans une base de données en fait. On a souvent également des ETL à tous les étages, c'est la pompe à données qui les remet dans tous les sens, j'ai beaucoup apprécié la présentation sur la réplication logique, ça peut solutionner certains de ces flux de Shadok, mais quand on commence à en avoir trop, il faut se poser un peu des questions organisationnelles. Un autre symptôme que j'aimais beaucoup, je m'en étais servi pour mettre des quotas sur des répertoires de fichiers à nos référents cartographiques dans mon entreprise, j'avais pris comme taille de référence la taille de la base de données centrale qui avait toutes les données spatiales de l'entreprise, qui était à peu près à 4 gigas, et il y en avait 5 tables de données volumineuses qui faisaient les 15 autres gigas, des trucs de géologues, très denses, mais en gros, au-delà de 5 gigas, on a déjà plus de données que toutes les données de l'entreprise. C'est une bonne référence pour mettre un quota, et puis lever une alerte en disant, comment tu travailles ? Arrête de faire copier les données, sauvegarder sous, faire des copies de fichiers, etc. Et très classiquement, la plupart des référents SIG triplaient ou quadruplaient le volume, donc redondance de données à tous les étages, donc pas de système d'information, c'est de la donnée grise. Un autre exemple d'une métropole pas si loin d'ici, qui est consciente du problème avec lequel on travaille pour trouver un schéma plus pérenne, je passais en 2016 sur une petite formation post-GIS, 70 schémas à l'époque, alors en fait il y en avait 35, ils étaient tous dupliqués pour avoir un schéma pour les données publiques. 2019, je repasse récemment, ils sont à 170 schémas. Et il n'y a pas de schéma utilisateur automatique pour que chacun ait son bac à sable. Non, non, c'est 170 schémas métier. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de dramatique à l'avenir avec une évolution pareille ? Donc des fondations, c'est mieux si c'est stable, j'aime beaucoup cette analogie, une base de données c'est des fondations. Ça doit tout supporter sur ses épaules et ça doit durer. Comment on va faire pour s'en sortir ? Avec des échelles de temps, parfois de 20 à 50 ans pour certaines applications. La durée de vie d'un langage de programmation à la mode, je pense, dépasse rarement les 10 ans. Pourquoi on parle sans arrêt de nous, les géomaticiens ? On aurait des solutions différentes des autres informaticiens. J'ai le débat souvent avec mes collègues. Les SIG sont des applications bureautiques qui accèdent directement à la donnée. Il n'y a pas de solution simple, sauf pour des applications dédiées. Pour avoir une tierce partie applicative, on n'a pas des ORM, on accède en direct à la base. Donc si on accède en direct aux tables de la base, vous imaginez bien qu'on verrouille un peu, par l'application, le modèle métier de la base. Les structures de données, chaque fois qu'on les change, on va casser les cartes. Quand c'est des documents bureautiques, ce n'est pas dramatique. Quand c'est des applications, c'est de suite plus critique. Les données sont vraiment très rarement spécifiques à une application métier. Ça va être 1 ou 2% des données. Le reste des données, ça représente le monde. C'est des référentiels de routes, de bâtiments, d'altimétrie, de cours d'eau, etc. De nappes en 3D. Ça ne vient pas de chez nous, on allait le chercher de l'extérieur. Il y a un gros process, en général, de personnes en charge du chargement de ces données-là tous les ans. Et dernier point, quasiment toutes les données qui nous concernent ont un caractère géographique de près ou de loin. La moindre adresse géographique, en fait, la moindre adresse sur votre boîte à lettres peut être géographique. Quand on commence à vouloir prendre de la décision géographique dans une entreprise pour optimiser des tournées, je ne sais pas, pour éviter de faire un trou dans une route et de casser une canalisation. On veut tout savoir. On veut plein d'informations et donc c'est l'aspirateur à donner. Et ça, ça ressemble beaucoup au cas d'utilisation précédente sur les data lake. Bon, passons aux bonnes pratiques. Là, pour vous, je pense que vous allez être convaincus, mais un cas réel. J'ai juste changé le nom de l'entreprise. Donc déjà, le schéma, le nom du schéma, c'était le nom de l'entreprise en acronyme, premier truc. Et puis, derrière, moi, j'ai eu l'impression d'arriver avec une clé de chiffrement pendant la seconde guerre mondiale. On était obligé de comprendre ce qu'on avait. Il y avait une clé de déchiffrement derrière. Je l'ai déjà oublié. Sachez que ça, ça venait d'Oracle. Ça avait été chargé en données géographiques avec une surcouche ESRI propriétaire qui impactait les limites à 10 caractères, les noms de champs. Et du coup, ça arrivait à ce genre de choses. Et ça, c'est la version post-gist de ces données-là, vu directement d'un oracle. Nommer les choses. Soyez concis. Soyez explicites. Évitez quand même de mettre des choses. C'est pas parce qu'on peut mettre des espaces et des accents avec des guillemets autour des noms de table qu'il faut le faire. Des schémas plutôt fonctionnels. Rêve pour référentiel, zone pour zonage. Et puis, quelques schémas parfois applicatifs. On évite de mettre 170 schémas. On a assez de choses sur les règles de nommage pour trier les tables dans l'ordre, juste pour les avoir correctement, tout ce qui est hydrographique ensemble, etc. Le bénéfice, pour l'avoir fait pendant 10 ans, c'est que quand c'est bien fait, simplement fait, vous tapez les requêtes de mémoire. Vous gagnez un temps dément. Toute l'entreprise va gagner un temps dément à ne pas avoir à se replonger dans les dictionnaires de données. Mais c'est d'un facteur 1 à 15. Enfin, une requête qu'on peut taper de mémoire et une requête sur laquelle il faut lire in-doc. Exploiter les vues. Si votre SIG attaque les tables directement et que la table change, il n'y a rien à faire. Le client est plus ou moins cassé. On peut se servir des vues comme d'une abstraction. Donc, on se sert un petit peu de la logique de vue pour faire ce que sait faire un ORM. C'est faire une abstraction entre soi et la source de données. On sait faire de la remise en forme. Le SIG adore avoir des tas d'attributs en colonne. Vous les aurez certainement formatés en ligne. Des données de capteurs. Vous n'allez pas faire une colonne par jour de mesure. La puissance du SQL permet de faire ça. C'est même relativement fun à faire dans Postgres. Et puis, on peut faire des vues orientées utilisateurs directement sur des phénomènes. Par exemple, une vue qui va joiner des communes, des données de recensement d'une année, de l'INSEE. Le nom est suffisamment clair pour être retrouvé. On va pouvoir mettre de la doc dessus des commentaires. Là où c'est difficile, c'est que quand on commence à faire des vues, on verrouille ce qui est en dessous. C'est là, en général, que ça commence à coincer. On fait des vues dans tous les sens. Mais on a aussi des tables qui sont accédées directement. Et le diable se cache dans le fait qu'il faut choisir un modèle. Soit on accepte d'attaquer directement les tables et de casser ces outils tout le temps. Soit on passe entièrement par des vues. Comme ça, on a vraiment toujours une abstraction. On est sûr qu'on n'est pas à cheval entre deux mondes. Donc, on peut servir des vues éditables pour continuer à faire de l'édition. Elles sont par défaut éditables quand il y a une seule table concernée dans QGIS, mais dans la requête. C'est assez facile de faire des triggers ou des règles pour rendre ces vues éditables, même si c'est du complexe un peu derrière avec des jointures multiples. Voilà, on fait encore une fois d'orthographe. Alors, les pièges. Les vues vont verrouiller ce qui est en dessous. Si cette vue attaque une vue qui elle-même attaque une vue, on se retrouve avec des arborescences en cascade de dépendance qui verrouillent tout le modèle. Imaginez qu'il vous faille changer le type du champ code INSEE de la commune qui est référencé par absolument tous les objets de la base avec des clés étrangères. Vous allez avoir un bon petit moment de solitude pour dropper en cascade tous les objets qui en dépendent dans le bon sens. On peut le faire avec des requêtes recursives en attaquant les objets systèmes de la base et tout, mais si on peut éviter d'imposer ça à tout le monde et aux personnes qui vont maintenir la base avec vous ou vos prestataires, c'est mieux. Les vues matérialisées, c'est génial, j'adore. Par contre, quand j'arrive chez un client et que j'en vois plein, attention, c'est qu'on a des gens qui ne passent pas d'abord du temps à optimiser les requêtes et à lire un explain pour avancer. Et puis, ça pose souvent des problèmes sur les dumps et restores avec les données géographiques. Parfois, on a un petit peu du mal avec ça. Il y a quelques bugs qui traînent. Voilà, systématiquement, optimiser, optimiser, optimiser. Et vraiment, quand vous n'y arrivez pas, faites une vue matérialisée ou une table qui fait avec des triggers Office 2. Autre problème qui est particulier aux données géographiques, les vues peuvent attaquer des données massives et on n'a pas de métadonnées estimées, par exemple sur l'étendue géographique où on n'a pas de clé primaire sur une vue. Et ça, ça peut rendre les couches lentes à ouvrir suivant les clients ICG, puisqu'il va falloir vérifier dans la donnée l'ID qu'on a choisi et l'extend, et puis quelques informations comme ça. Mais il y a des solutions dans les outils. Voilà, si vous voulez survivre à une base qui stocke de la donnée et puis d'un coup qui se met à fournir des applications, qui se met à servir de référence et qui n'est plus qu'un data lake dans un coin, mais qui devient la source de référence pour vos données. Embrassez le modèle orienté service, si vous avez des ORM, très bien. Mais faites-lui un petit schéma, rien qu'à lui, avec des vues rien qu'à lui, pour alimenter vos ORM. Comme ça, vous isolez les accès aux données dans votre schéma de structure de base de données. Et puis, si vous cassez ces vues, vous savez tout de suite que vous avez cassé le ORM derrière. Garder la logique métier dans la base, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est cohérent dans une entreprise que l'administrateur de données soit celui qui connaît le contenu des procédures stockées, qui traitent de la donnée, ou les vues qui fournissent de la donnée. C'est pas forcément pertinent partout, mais dans le cas SIG, ça l'est pas mal. Je sais pas ce que je voulais dire avec des vues simples. Et puis, pour fournir GetCommune, par exemple, qui envoie ça dans un ORM pour une application qui fait une API REST, la procédure stockée, c'est un très bon moyen de clarifier les rôles avec les sous-traitants. Dire, moi, je m'occupe de ce qu'est l'ESQL qui doit être fourni par la base. Toi, tu fais la technique, le câblage avec ton application. Et puis, si demain, on change d'appli, on n'a pas laissé la logique métier quelque part dans les sources chez un prestataire. Pareil, c'est très très rare d'avoir une compréhension de ce que c'est que le versionnement de code chez la plupart de nos clients. On leur explique ce que c'est que Git. Et puis, Dump et Git, rien que le schéma vide, sans les données, ça a beaucoup de valeur. La structure d'une base de données décisionnelle, faites-le régulièrement, ça ne coûte rien, c'est pas lourd. Lutter contre les données grises, c'est un vœu pieux. Mais moi, j'ai cherché les interfaces graphiques, les contournements, tout ce qui peut exister pour éviter de former les utilisateurs au traitement de données. Et puis, je n'ai pas trouvé. La seule solution que j'ai trouvée, c'est ça. Former OSQL, former OSQL, former OSQL, et étrangement, ça marche. Parce que ce n'est pas un langage si compliqué que ça. On apprend à coder maintenant à l'école relativement tôt, on apprend du R, on apprend du pendant en Python. Et si tout le monde avait les petites briques de SQL derrière, ça irait beaucoup plus simplement. la logique de traitement reproductible aussi. Faites ça, expliquez ça à tout le monde. Arrêtez de faire du manuel. Tout doit être scriptable et rejouable. On va stocker quelques kilos de fichiers de texte pour faire un traitement. On aura le job pour charger les données. Le notebook qui va bien pour faire le rendu, ou le projet SIG pour afficher ça dans une carte. Tout est infiniment plus rapide et partageable. Voilà, je vais passer assez rapidement. J'ai écoulé mon temps. On oublie souvent de se projeter à la place de l'utilisateur vraiment. On parle en ce moment d'open data et de catalogage. Beaucoup. Et on trouve des catalogues remplis de trucs qu'on ne sait pas utiliser. Ce qui a marché en tout cas pour moi, et qui marche chez pas mal d'autres clients, c'est de se projeter d'un point de vue utilisateur. Qu'est-ce qu'il attend ? Il ne veut pas une table des communes, il ne veut pas une table des cours d'eau et être obligé de faire les jointures lui-même. Il veut une vue qui a un titre, qui dit ce que ça fait, qui donne deux ou trois métadonnées sur est-ce qu'il a le droit de la diffuser. Éventuellement, il clique dessus, il arrive sur une fiche complète qui explique d'où ça vient, avec toutes les limites légales et tout, les métadonnées. Mais c'est ça qui intéresse l'utilisateur au final. Donc si on catalogue ça, et puis qu'on le fait intelligemment, c'est-à-dire automatiquement, par exemple avec des ETL qui vont aller indexer ces projets de travail, et bien on sort d'un truc un peu foufou dans les SIG qui était de faire de la métadonnée à la main, et puis de devenir dingue, et puis de se rendre compte que ça ne servait à personne, mais ça affichait des beaux indicateurs verts. Voilà, j'exagère, c'est pas totalement vrai, mais on n'est pas des Shadok, ça c'est vraiment le truc à garder. Et puis ils ne mettaient pas tout forcément dans la base, c'est une des dernières choses. Alors, I love, c'est pas un I love, c'est un je-sais-pas-quoi shapefile, le bon vieux shapefile, c'est une blague à la mode dans le monde de l'OSGO, c'est un gros troll même, c'est pour dire merci à ce format de fichiers qui nous a bien aidés, mais qui date du DBF 3, 4, dans sa conception, et il est temps d'arrêter. On a des fichiers geopackage qui sont en fait un standard derrière lequel il y a SQLite, Spatialite, qui sont des mini-bases de données, et du coup on va porter très facilement de Postgres à n'importe quelle base de données depuis ça. On peut faire du relationnel, on peut faire du trigger, on peut faire des métadonnées dedans. Donc pour tout ce qui est bac à sable, le fichier qu'on glisse, non pas dans Postgres, nettoyez votre donnée, modélisez-la avant de la balancer dans Postgres, sinon il y a ça. J'ai vu des choses, je n'ai pas d'opinion, je ne sais pas si c'est bien ou pas, d'avoir un bac à sable, un schéma par utilisateur. Franchement je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion, si vous en avez, on pourra en discuter. Voilà, base épaisse, je passe, pareil, sujet à troll, monitorer, bien déjà assez parlé aujourd'hui. Et puis surtout, il y a de l'humain en fait là-dedans, si une base, vous voulez qu'elle survive dans le long terme, il faut être capable, comme le code, de refactorer régulièrement. Le casser, c'est une ruche, il faut la nettoyer tout le temps. C'est pareil pour la base, et du coup, on voit souvent des clients qui ne veulent pas de fonction d'administration de données chez eux. Et moi, ça me laisse toujours un peu quoi, ça ne s'externalise pas, c'est du métier. Voilà, donc, administrateur de données, c'est un peu le métier qui est oublié. Faites passer le mot, et puis, je pense qu'on a tous les outils pour travailler ensemble et sans cloisonnement de nos jours. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements